Première, c'est un cirque original qui assume son choix des numéros mais pas d'animaux. Le cirque phénix se renouvelle en présentant régulièrement une nouvelle culture. Alors il y a eu la Chine, l'Afrique, cette année place à Cuba, thème du nouveau spectacle de ces Virtuoses de la Piste actuellement présenté à Paris. Le résultat c'était un tourbillon mêlant cirque, chant, danse et musique cubaine. En voici un avant-goût avec Louis-Odvas et Nordin Benzmael. C'est un peu comme si les artistes cubains avaient envoyé le soleil pour nous accueillir. Pourtant lorsque nous les retrouvons au cirque phénix, une ombre au tableau, la mort de Fidel Castro. Il a été le créateur de la révolution cubaine. Il a créé tout un mouvement politique, économique et social avant tout. Et pour ça, il mérite le respect et la considération de tous les Cubains. Sélectionné à Cuba, la cinquantaine d'artistes, danseurs, chanteurs, acrobates et musiciens a travaillé pendant deux ans pour présenter le premier cirque cubain en France avec en vedette incontournable la musique. La musique fait partie de notre tradition. Et comme la tradition construit un peuple, pour nous les Cubains, la musique est aussi importante que chanter, parler ou respirer. C'était le souhait des organisateurs restituer leur impression du cubain d'aujourd'hui. La musique donc. Mais aussi tous ces numéros qui rappellent que le cirque cubain a puisé sa source chez son homologue de l'ex-Union soviétique. Il y a énormément de numéros aériens. Et on considère que les numéros aériens, les numéros de voltige, appartiennent véritablement au répertoire acrobatique russe. Donc on a, comme son nom l'indique, la barre russe, on a un numéro de bascule, on a un numéro de trapèze. Les organisateurs souhaitent proposer ce spectacle à Fort-de-France comme ils l'ont fait avec Cirque Africa il y a quelques années. Les Cubains sur son île natale, ce serait une belle opération pour David Dickens. Et noter que le spectacle Cirque à Cuba sera diffusé sur François le dimanche 27 décembre. Allez, direction maintenant.